Pilgrim's West, la première mine d'or d'Afrique du Sud. En 1890, c'était un immense chantier où mille chercheurs d'or venus des quatre coins d'Europe et des Etats-Unis avaient découvert un nouvel Eldorado. Il suffisait de creuser pour trouver le métal jaune et bâtir une fortune dans ce coin perdu du Transval, qui aura été le dernier bastion de la République des Bourses. 80 ans plus tard, 60 blancs s'efforcent à grand peine d'extraire quelques centaines de kilos d'or. La mine n'est plus rentable, elle ne survit que grâce au subside de l'Etat, elle sera fermée dans trois ans. C'est que l'or n'est plus l'or. Johannesbourg réplique exact des villes champignons américaines, sait qu'elle ne doit plus compter seulement sur l'or pour asseoir son expansion. Beaucoup d'espères reconnaissent en Afrique du Sud que l'or est en train de devenir un métal comme les autres. On ne peut pas produire indéfinitivement un métal si le prix du métal reste toujours le même. À mon avis, l'avenir de l'or sera peut-être plutôt dans l'industrie. Mais d'autre part, il faut tenir compte du fait que l'industrie minière en Afrique du Sud a beaucoup d'expérience, a beaucoup d'habilité dans ce domaine. Si on trouve des choses comme récemment le cuivre en Amakwaland, le nickel et même le métal qu'on cherche maintenant, je pense que l'avenir de l'Afrique du Sud, l'avenir de l'industrie minière sera bien dans l'au-delà d'une autre industrie minière. Les conditions d'extraction sont de plus en plus difficiles. Il faut descendre de plus en plus profond, souvent à plus de 1000 mètres pour extraire le minerai. Pour produire 8 grammes d'or fin, il faut sortir une tonne de minerai. La mécanisation, bien sûr, accroît la productivité, mais surtout, il n'y a pas de problème de main-d'oeuvre. Les blancs commandent, les noirs exécutent. Au fond, il y a un blanc pour 10 noirs. Et pourtant, malgré cet immense réservoir de main-d'oeuvre ultra bon marché, les noirs sont payés là-bas en moyenne 10 fois moins que les blancs. Plus du tiers des mines d'or d'Afrique du Sud seraient obligées de fermer si elles ne bénéficiaient pas d'une aide gouvernementale. Le prix de l'or, on l'oublie trop souvent, n'a pas augmenté depuis plus de 35 ans. C'est un cas unique. Tout l'or produit en Afrique du Sud franchit les portes de cette raffinerie de Germin Stone. Deux fois par jour, ce camion blindé, relié en permanence par radio au PC de la police, apporte son chargement de lingots. L'or a déjà été traité et raffiné à la mine. Les lingots qui arrivent ici ne contiennent plus que 15% d'impureté. Longtemps, tout le système monétaire international a reposé sur l'or, c'est-à-dire sur ce qui se passe ici. L'or, pourtant, risque de perdre de plus en plus son rôle monétaire et il ne manque pas d'experts internationaux pour dénoncer l'absurdité de l'or comme base du système monétaire international. C'est un système, n'est-ce pas, qui était essentiellement absurde et n'est pas rationnel de dire que les règlements entre pays, dans cette dernière partie du XXe siècle, se font le plus rationnellement du monde en cruisant des trous en Afrique du Sud pour en extraire l'or et d'autres trous à Fort Knox pour le recevoir. C'est une survivance du passé, dû essentiellement qu'on ne s'était mis d'accord sur rien d'autre. Non, monsieur. L'or n'est pas devenue un métal comme les autres. L'or est un métal unique, avec des propriétés uniques. C'est le métal monétaire international par excellence. Je crois que c'est monsieur Pierre Jacobson qui, lorsqu'il était directeur du Fonds monétaire international, a dit que si l'or à fin monétaire n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Alors faut-il ou non que l'or reste la base du système monétaire ? C'est une querelle d'experts qui se réglera entre gouvernements beaucoup plus à New York ou à Londres, à Paris ou à Bâle, qu'à Johannesburg. Les secousses monétaires de ces derniers 18 mois ont convaincu l'Afrique du Sud qu'elles ne pouvaient espérer dans l'immédiat une réévaluation du prix de l'or. Et pourtant, l'Afrique du Sud a produit l'an dernier près de 1000 tonnes d'or, trois fois plus qu'elle n'en produisait en 1950. Et même si dans cinq ans, l'or ne joue plus qu'un rôle très secondaire comme instrument monétaire, il deviendra de plus en plus un métal précieux utilisé dans les industries de pointe. Les économistes sud-africains sont persuadés que d'ici à deux ans, la demande industrielle aura largement dépassé l'offre. Et du même coup, les coûts monteront. D'ici là, les mines devront tenir le coup. Et c'est ce qui explique la baisse momentanée des actions des mines d'or à la bourse de Johannesburg. Et au-delà des problèmes économiques et financiers, il y a le problème des hommes, c'est-à-dire en Afrique du Sud, essentiellement celui des Noirs. Ils se posent dans la mine comme ailleurs, comme partout, en fonction d'une doctrine politique qui s'appelle l'apartheid et qui signifie qu'au départ, et fondamentalement, le Noir n'est pas l'égal du Blanc. 400 000 Noirs qui travaillent dans les mines pour des salaires dérisoires, c'est un grand atout à court terme sur le plan économique. C'est un immense problème à long terme sur le plan politique. Quel sentiment profond renferme finalement ces visages indéchiffrables ? Merci. 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 Merci.